Les défenseurs de la famille débordent d'imagination. Avec une écharpe rose. Je ne sais pas, moi j'ai vu un truc gros, ça peut s'apporter. Ah non, c'est une écharpe. Non monsieur, il faut. On peut vous montrer les photos, c'est une écharpe. Monsieur, c'était mon écharpe, je peux le prouver, je peux le faire tout ce que vous voulez, c'était mon écharpe. Une écharpe. Tout à l'heure j'étais là pour courir et au bout de 5 minutes... Alors vous voyez quoi ? Aller courir. Bah non, j'ai pas le droit. Là ça faisait le droit. Vous savez quoi ? Il y avait tous monsieur, il va courir, il va remettre ses petites affaires de sport et puis il va courir. Et bah allez-y. Bah je vais encore avoir une contravention. Non, si vous courez avec un t-shirt qui n'est pas une expression politique en poussant des petits cris autour du chapeau. Alors là j'ai pas poussé un cri, je suis très très calme. J'étais tout seul, j'étais tout seul. Mais... Il y a aucun problème. À la ferme du tourisme. À 20h monsieur. À 20h mais à 20h vous êtes parti. Bah je suis à la maison. Vous reviendrez demain ? Vous les récupérez demain ? J'habite à Paris ? Bah si j'habite à Paris, je fais pas mes études à Paris. Bah vous les récupérez ? C'est vrai quand même parce que pour récipser ça m'étonne mais c'est... Lundi Gérard Longuet, Christine Boutin et Béatrice Bourges se sont retrouvés le temps d'un pique-nique au jardin du Luxembourg. Il y a 6-7 qui portaient le suite hein, pas plus hein. Ah 6-plus parce que nous on était déjà 5. C'était une minorité du groupe qui portaient le suite. Et vous ils vous ont entre guillemets euh... Voilà, c'est vous qui êtes allés là-bas parce qu'ils vous ont... Ils avaient reçu des consignes d'être facétieux, farceurs le 1er avril pour faire oublier les gazages du 24 mars. L'entrée du jardin du Luxembourg est interdite au sol. Une seule personne vêtue aux couleurs de la manif pour tous. Celles qui se réunissent pour un pique-nique sont verbalisées. Il est de même interdit d'arborer un drapeau français sur le trottoir faisant face au Sénat. ... ... ... ... ... ... ...